Bonjour, alors on est devant le magasin Nike des Champs-Elysées, le plus gros magasin de France. Et on est ici avec Enzo Pires qui est salarié de Nike depuis un peu plus d'un an. Un peu moins d'un an. Et donc ce magasin est en grève, alors qu'est-ce qui se passe ? Depuis combien de temps vous êtes en grève ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette grève ? Alors ça fait maintenant trois semaines qu'on est en grève. La grève est partie d'un sentiment de ras-le-bol général au sein des salariés. Concrètement, on ne respecte pas nos conditions de travail et on a une surcharge de travail constamment. On nous met une pression quotidienne au sein des managers, il y a une mauvaise ambiance. C'est un tout en fait, ce depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors qu'on est quand même dans le magasin qui fait le plus de chiffre d'affaires en France. C'est ça, oui. Il y a énormément de passages sur cette avenue des Champs-Elysées qui est internationalement connue. Donc on a la multinationale Nike qui vend énormément de vêtements, de baskets et qui ne respecte pas le droit du travail. C'est exactement ça, oui. Eux, ils ne veulent parler que de chiffres. Ce qui leur intéresse, c'est que les chiffres, les conditions de travail et la vie sociale des salariés. Ils s'en moquent un peu. Vous pouvez nous donner des exemples de ces conditions de travail dégradées ? Par exemple, on est en sous-effectif au sein du stock. Et vu qu'on est en surcharge de travail, il y a beaucoup d'arrêt maladie. Et par exemple, les managers, le discours qu'ils vont tenir aux collègues qui viennent travailler, c'est que si vous avez beaucoup de travail et que vous êtes surchargé, c'est à cause de vos collègues qui sont en arrêt maladie. Donc du coup, on discrimine les gens qui se mettent en arrêt. Et alors le magasin, il est ouvert jusqu'à 23 heures. Est-ce que les salariés sont payés en heure de nuit comme l'impose la loi ? Alors non, on est payé à 15% et c'est à partir de 22 heures. Et le magasin, non, il ferme un maximum 22 heures. Sauf qu'on reste, nous, jusqu'à 23 heures pour préparer le lendemain l'ouverture, etc. Et normalement, vous devriez être payé combien à l'heure et à partir de quelle heure ? Selon le code du travail, normalement, on est censé être payé double, c'est-à-dire à 100%. Et du coup, on ne paye que 15% selon la convention collective qui est mise en place. D'accord. Est-ce que la direction du magasin a réagi ? Alors oui, ils ont réagi. On a eu plusieurs entretiens avec eux, mais ils ont réagi sans vraiment réagir. Ils nous ont proposé un protocole de fin de grève qui nous donne raison, mais à qu'à moitié, puisqu'on est lésés financièrement, vu qu'ils ne veulent pas nous rémunérer nos jours de grève, alors que notre grève est justifiée et légitime. Ça doit leur faire bizarre quand même, ce magasin, il est ouvert depuis 2006, il n'y a jamais eu de grève auparavant ? Oui, ils ne sont pas habitués à ça, je pense. Et oui, ça doit leur faire tout drôle, du coup, ils n'ont pas l'habitude de ces choses-là, du coup, ils ne savent pas comment réagir, je pense. Il y a combien de grévistes actuellement ? Alors, on est une trentaine en globalité, sachant qu'il y en a une soixantaine qui ont signé notre pétition, donc ça veut dire qu'ils sont d'accord avec le mouvement. Et le sentiment au sein du magasin, de tous nos collègues qui sont encore en train de travailler, c'est qu'ils sont d'accord avec nous, mais financièrement, ils ne peuvent pas se permettre de faire grève. D'accord. Il y a combien de salariés en tout dans ce magasin ? Alors, je n'ai pas le chiffre exact, mais on va dire qu'on est 150, voire un petit peu plus, sachant qu'il y a une bonne partie, c'est le corps managérial, donc eux, vu qu'ils ne sont pas lésés, ils ne participent pas au mouvement. Et alors, les prochaines étapes, je crois qu'il y a une échéance le 4 décembre, est-ce que tu peux nous en dire plus ? C'est ça. Alors, du coup, on a présenté 36 dossiers, si c'est exact, au Prud'homme. Et du coup, on a une audience qui est prévue le 4 décembre, donc on attend le 4 décembre avec impatience. Ok. En tout cas, bravo, un grand bravo pour cette mobilisation et de montrer que les salariés ne se laissent pas piétiner, surtout face à une multinationale qui, comme un certain nombre d'autres, se croit tout permis et croit qu'elle peut marcher sur le droit du travail et sur les lois nationales. Oui. J'espère qu'on aura gain de cause et merci de votre présence, c'est très gentil. Merci à tous pour votre soutien. Merci, bon courage. Alors, si vous voulez soutenir les salariés en grève du magasin Nike des Champs-Elysées, il y a une pétition en ligne. Et puis, il y a également une caisse de grève, car il faut le rappeler, les salariés, quand ils font grève, ne sont pas payés. Donc, ils perdent des heures de salaire. Et donc là, je vais montrer les QR codes. Si vous vous connectez à ces QR codes, vous pouvez à la fois soutenir en signant la pétition et en contribuant à la caisse de grève.